Musique La spécialité de cornonry, c'est les macarons de cornonry. C'est un macaron qui ressemble à un nombril. Il y a plusieurs légendes sur les macarons de cornonry. Il y a une légende, c'est un moine qui avait un ventre un petit peu arrondi et qui s'endormit sur la pâte, d'où la forme de nombril. Un petit anneau avec un trou dans le milieu. On pèse d'abord les ingrédients, ensuite chaque ingrédient est rassemblé et mélangé, ce qui nous permet de donner une pâte dure et souple à la fois. Et donc avec cette pâte, on fabrique des petits boulins qu'on recoupe en petits morceaux et qu'on assemble, ce qui nous permet de faire un rond. Musique Donc ensuite, on les cuit à peu près cinq minutes, un four très très chaud, de façon à ce qu'on garde un petit moelleux à l'intérieur et un croquant doré sur le dessus. Ce qui nous permet d'avoir toujours un petit brin d'humidité pour la conservation du macaron. Musique C'est vraiment un macaron spécifique à la commune. Il a été créé en 971 dans l'abbaye de Cormorie par les moines. Ils avaient déjà prévu de vendre ces macarons pour restaurer les monuments de Cormorie. Musique On peut le prendre au petit déjeuner, on peut le prendre à l'apératif, on peut le prendre au thé, avec des glaces, avec des desserts. C'est vraiment un produit qui se marie partout. Même avec du salé, j'ai des personnes qui le présentent sur des assiettes avec du foie gras. C'est un produit qui est très fin, puisque c'est 80% d'amende. Et c'est un produit qui se conserve très très bien. Il faut vraiment qu'on le fasse partager. C'est un macaron bien doré, très très bon. Musique 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 Musique